C'est parti pour la séance 5 séance 5 sur la transition numérique alors une séance un peu particulière qui va être très technique il va se focaliser sur une seule technologie et tous les usages la techno et les usages la techno et les écosystèmes la techno et la culture autour de ça en gros, ça y est maintenant vous êtes un peu cinquième séance, on est dans le rythme et donc la techno aujourd'hui c'est l'impression 3D qu'est-ce que ça change, déjà comment ça marche donc je vous invite à avoir un petit film d'une petite durée de 13 minutes moins d'un quart d'heure sur les technos de l'impression 3D comment ça marche, comment ça fonctionne, les principes avec des petits schémas super simples super faciles pour bien comprendre comment marche l'impression 3D ensuite la partie un peu plus application un peu plus culture autour de tout ça ce garçon que j'ai filmé à Lyon c'est Jean-Philippe j'ai coupé son prénom Jean-Philippe qui donne une conférence sur l'impression 3D avec les principes, les historiques les évolutions, des choses comme ça des choses assez intéressantes ensuite je vous montrerai des petits exemples une petite vidéo de quelques minutes sur des usages qu'on avait à l'université avec des impressions multi on peut imprimer avec plusieurs produits avec plusieurs duretés plusieurs souplesses dans ces produits-là donc une petite expérimentation que je vous présente là donc l'imprimante à l'époque de ce film c'était à la médiathèque sur le campus de Rockefeller maintenant cette imprimante elle est sur le campus de Ladois si vous voulez l'utiliser, la tester, la voir je vous invite à prendre contact avec l'association des étudiants qui gère le Fab Lab qui est sous le Q43 le bâtiment en paille la fabrique de l'innovation et donc vous avez plusieurs types d'imprimantes 3D qui sont dans ce bâtiment-là prenez rendez-vous si vous voulez le contact je vous le redonnerai dans les commentaires sous la vidéo allez voir le Fab Lab c'est pour vous c'est un endroit qui est fait pour vous vous pouvez tester des technos dans le cadre de projets étudiants vous pouvez monter un projet étudiant et utiliser ces technos typiquement les imprimantes 3D c'est pour faire du prototypage l'idée construire des petits objets comme ça à façon pour des pour des maquettes pour des essais pour une expérimentation pour un exercice pour un TPA enfin bon bref vous êtes très créatif sur le campus donc on a des outils qui sont pour vous qui sont mis à votre disposition donc c'est sur la sous le Q43 ça s'appelle la Fabrique de l'innovation c'est une association étudiante alors dans les usages ça pose aussi quelques questions sur l'impression 3D donc là j'ai filmé la soutenance d'une étudiante d'ISTR qui s'est posé la question pour les ergothérapeutes elle fait ses études en ergothérapeute elle s'est posé la question le droit quand je crée des objets 3D quand j'imprime des objets 3D qui est détendeur des droits comment on paye ceux qui ont créé l'objet etc mais aussi sur si l'objet casse qui est responsable est-ce que c'est l'imprimante est-ce que c'est le fabricant de l'encre est-ce que c'est le fabricant celui qui a fait la maquette celui qui l'a imprimé ça dilue il y a plus de responsabilité par rapport à un fabricant d'une prothèse unique voilà donc elle s'est posé des questions autour de ça et je trouve que c'est un travail intéressant de réflexion sur comment on va utiliser tout ce nouveau matériel qui arrive toutes ces nouvelles procédures qui arrivent l'imprimante 3D ça pose aussi des questions qui est responsable de quoi parce que c'est pas n'importe quoi comment on fait d'un point de vue juridique donc c'est un travail assez intéressant si vous voulez avoir des idées sur l'impact des technologies allez voir cette conférence je veux dire c'est en option c'est pas quelque chose de vraiment impératif autre chose alors ça si vous êtes en bio il y en a pas mal qui sont inscrits à ce semestre qui sont en bio on n'est pas obligé d'imprimer que du plastique on n'est pas obligé d'imprimer que des matériaux physiques on peut aussi imprimer avec des matériaux organiques et donc on a un labo qui fait ça à l'université Christophe Marquette je vous ai mis les coordonnées en bas du billet de blog si vous voulez le contacter allez visiter le labo il peut imprimer une oreille il peut imprimer de la peau des choses comme ça l'idée c'est pour l'instant c'est de la recherche mais l'idée c'est pour faciliter les greffes les autogreffes pour faciliter pour soigner les grands brûlés etc. etc. imprimer des peaux enfin il y a tout un tas de domaines assez intéressants imprimés avec des tissus vivants on va dire comme ça donc il y a une petite vidéo qui vous explique ça et puis vous verrez que Christophe Marquette c'est quelqu'un d'assez fou comme moi et donc on s'est été amusé l'année dernière à construire une grande imprimante 3D qu'on a mis dans le hall de la BU donc ça c'est Christophe dans son imprimante c'est pas lui il était imprimé donc ça c'était l'ordre de l'installation dans le hall de la BU de la Doie quand on monte côté parc de la Tête d'Or à gauche à l'entrée à gauche et on avait imprimé des objets de plusieurs décimètres celui-là c'était 1m40 1m50 on a imprimé plusieurs objets comme ça pour montrer qu'avec ces technos-là on peut aussi imprimer des gros objets voilà une séance sur l'impression 3D j'espère que ça va imprimer ouais elle était facile ça a fait que je la fasse allez bon courage à la prochaine